Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de septembre, la Vierge a commencé déjà à faire son travail depuis le 22 août pour le premier décan. Maintenant, c'est au tour des deux autres décans de recevoir les influx du soleil, qui est rapide, je vous le rappelle, il fait un degré par jour. Donc la Vierge, pour les gémeaux, c'est un secteur important, c'est vraiment un secteur de base qui est un des piliers de votre thème, parce qu'il représente la famille, la façon dont vous avez été éduquée, la maison, la patrie. Donc ce soleil en Vierge remet, comment dire, éclair, fortement, donne la priorité à ces domaines dont je viens de vous parler. Alors ça tombe mal parce que c'est la rentrée et qu'il faut se mettre au boulot, ou en trouver en tout cas. Donc vous rechignerez un petit peu. La Vierge, ce n'est pas qu'elle râle, mais bon, elle fait toujours des petites remarques. Donc peut-être que vous aurez tendance à, vous savez, à ronchonner, voilà. Vous ronchonnerez. Il y aura des événements qui seront parfois un petit peu, avec Saturne et Neptune, qui ne vous mettront pas du tout de bonne humeur. Après le 22, bon, ça ira beaucoup mieux. Le soleil sera en balance, il vous valorisera, vous aurez le sentiment que vous pouvez plaire, que vous pouvez réussir aussi et attirer l'attention sur vous. Donc on compte plus sur la balance que sur la Vierge. Du côté de vos activités, Mars va occuper à partir du 4 le signe du cancer. C'est votre voisin. Il gère, c'est le secteur 2, il gère tout ce qui est du domaine du matériel, de l'argent, et puis aussi vos besoins, la nourriture, le besoin de tendresse, de câlins, surtout avec un Mars en cancer. Il y a des besoins qui sont un petit peu infantiles, mais bon, après tout, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que vous aurez tendance à réclamer au lieu d'attendre le bon moment ou d'être dans la bonne ambiance. Non, vous réclamerez. Alors s'il s'agit d'argent, ça c'est sûr, que c'est une bonne chose de taper du poing sur la table. Mais s'il s'agit de demander de l'affection, des câlins, n'y allez pas, comment dire, avec des gros sabots. Allez-y doucement, essayez de susciter chez l'autre l'envie d'être câlin et d'être tendre. Du côté de la forme, il faudra faire attention à la façon dont vous mangez. En cancer, on est gourmand avec Mars en cancer et puis on fait des excès. Et ça peut bien évidemment avoir des répercussions sur la digestion, sur votre estomac. Donc, surveillez-vous sans vous restreindre vraiment. Mais bon, juste faites attention. Côté cœur, Vénus va être en bon aspect avec vous pratiquement tout le mois. Elle est en balance. Et la balance, on a vu avec le soleil que c'est un signe qui est vraiment très harmonieux, déjà en lui-même. mais il est en harmonie avec vous. C'est votre secteur 5, un secteur qui vous valorise, qui valorise vos atouts, votre charme, votre besoin de séduire. Et bon, elle va former un bon aspect avec Jupiter si vous êtes du deuxième des camps. Il y aura un moment de bonheur, un moment de joie peut-être où vous allez pouvoir exprimer vos sentiments où c'est quelqu'un qui va vous exprimer des sentiments tendres. Donc, du côté cœur, ce mois de septembre n'est vraiment pas mauvais. À partir du 23, Vénus va rentrer en scorpion. Alors là, elle est chez Mars, chez Pluton. Elle est beaucoup moins tendre et beaucoup moins chaleureuse. Enfin, si, elle peut être chaleureuse en scorpion. Mais disons qu'elle l'exprime moins. Le scorpion est un signe très secret, très réservé. Donc, cette Vénus, forcément, elle va vous inciter à être un petit peu en retrait et à attendre que l'autre devine ce que vous ressentez plutôt que de l'exprimer. Et pourtant, en tant que gémeaux, vous vous exprimez vraiment très souvent et de manière explicite. Là, vous resterez plutôt mystérieux. Le 5, le 14, le 19, le 28, voilà, quatre journées où vous serez particulièrement en phase avec la conjoncture. Il faudra en profiter pour vous mettre en avant ou pour plaire à quelqu'un. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi. Et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'astro sur notre site selastro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada